Les gros mots de la formation, le premier dictionnaire de la formation, un dictionnaire vidéo, le mot pédagogie. Le pédagogie vient du grec qui veut dire l'accompagnement, la conduite des enfants. C'était à l'origine les esclaves qui ramenaient l'enfant du professeur, du savoir, qui ramenaient l'enfant jusqu'à sa maison. Et donc, on a gardé cette idée qui consiste à dire c'est le cheminement, la conduite. Alors, on a aussi cette idée qui consiste à dire que pédagogie peut se dire andragogie. C'est sensiblement la même chose, si ce n'est que andros, ça veut dire homme, adulte. Et donc, ça veut dire qu'à partir de là, c'est la conduite des adultes. Donc, l'andragogie, c'est la formation des adultes. Et donc, ça permet d'aborder la même chose. Souvent, les mots sont réutilisés dans le même sens. Gardons le terme pédagogie qui consiste à dire, une fois qu'on a identifié un objectif qui est clairement défini, d'être capable de se dire comment je l'obtiens. Est-ce que je l'obtiens par du présentiel ? Est-ce que je l'obtiens par du numérique ? Un mix des deux ? Quel est mon cheminement ? Et donc, la pédagogie, c'est l'enchaînement, l'ordonnancement de l'ensemble de ces grains de formation. Et donc, au final, les pédagogies aujourd'hui qui sont innovantes, alors on peut citer la pédagogie inversée, on peut citer aussi des pédagogies qui donnent la main aux apprenants, au sein d'écosystèmes. Et donc, tout ce travail de cheminement dépend beaucoup de celui qui écrit l'histoire. Et donc, l'histoire de la pédagogie aujourd'hui est dans un artisanat. C'est-à-dire qu'on prend des gens qui utilisent des outils nouveaux, les arts, et qui sont capables de construire des chemins nouveaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la clé de la pédagogie, c'est l'innovation. Et donc ça, c'est quelque chose qui est particulièrement important, mais qu'on verra une autre fois. Ça, c'est une autre histoire. Je vous remercie. Si vous avez des commentaires à poster, n'hésitez pas à les poser en bas, sous la vidéo. Ils seront vus. Si vous avez des mots à donner sur lesquels vous aimeriez avoir des définitions, dans ces cas-là, n'hésitez pas aussi à l'écrire. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, si d'aventure n'êtes pas encore inscrit sur la chaîne YouTube, ce qui m'étonnerait, dans ces cas-là, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est gratuit. Et nous, ça nous montre finalement l'intérêt, la fidélisation des gens qui ont envie d'être au courant de ce que l'on fait. Donc, merci beaucoup à vous. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada